Coquelicot et autres mots que j'aime, Anne Sylvestre. Alors là, ça va enchanter absolument tout le monde. Je ne sais pas si c'est pour les enfants, on va retirer les étiquettes, je ne sais pas si c'est pour les grands. En tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui aiment la poétesse, la chanteuse, l'auteur, compositeur... Ah ben ça pourrait ne pas aussi... Ça aurait pu me tomber dessus maintenant, sans que j'ai écrit rien avant. D'ailleurs, quelqu'un a dit, pourquoi elle n'a pas écrit plus tôt ? Mais exactement, c'est ce qui me frappe. Je crois que vous avez écrit plus de 600 chansons. À peu près, oui. Dont 250 pour les enfants. Oui, oui. Vous avez fêté l'année dernière vos 60 ans de scène. Oui. Ah non, je n'ai pas dit la... Non, non, vous n'avez rien. Mais oui, bien sûr, oui. Et j'ai dit, tiens, déjà, je ne m'étais pas aperçu. Et il faut attendre maintenant pour avoir ce livre, Coquelicot. Mais je n'ai pas eu le temps. Ah, alors tout s'explique. Je n'ai pas eu le temps. Puis tout ce que j'avais de mots et tout ce que j'avais à écrire, je le mettais dans les chansons. Et puis là, puisque Philippe Delerme m'a proposé de faire ça, je me suis dit, tiens, c'est amusant. Pourquoi ? Je ne savais pas que c'était un boulot comme ça, quoi. Car c'est dans la collection, excellente collection, de notre ami Philippe Delerme, la collection qui s'appelle Le goût des mots. 91 mots. Vous commencez par Coquelicot. Vous terminez par Amour. Et c'est l'occasion de parler à tout le monde et de toutes les choses. C'est un peu comme une boîte de bonbons. On peut le prendre n'importe quand. Ça dit des choses. Je me suis aperçu que, sans le savoir, je parlais beaucoup de mon enfance et de moi et de maman qui tenait au âge aspiré et de toutes sortes de choses étranges. J'ai eu un livre, mon premier livre, je ne savais pas lire, mais je l'avais tout le temps avec moi. Et je me balançais avec sur ma balançoire. Il était un peu comme ça. Il était toilé bleu. Puis j'y faisais sécher les fleurs. Et un jour, je me suis aperçu que c'était les contes de Pérou. Il y a des très belles choses autobiographiques. Je laisserai peut-être le lecteur, le téléspectateur les découvrir. Il y a des choses magnifiques sur le goût des mots, sur la langue, sur l'envie, la transmission également de ces mots. Alors, je vais prendre quelques exemples. En page 102, par exemple, vous confessez, et on vous comprend, détestez les fautes d'orthographe. – Ah là là, oui. Oui, oui, je suis du genre à aller corriger les ardoises, les restaurants, quand il y a une sédille. – Cédille, la sédille, sous facie avec une sédille. – Non. – Ah oui, aussi, ben oui. – En trop, souvent. – Je déteste ça. Mais je suis obligée de me retenir, de juger les gens là-dessus. – Oui. – Parce que ça… – Oui, oui. – Vous faites des fautes d'orthographe, attention là. – Mais Daniel, vous faites pas trop de normes. – Non, mais prenez-moi comme correctrice. – Ah moi, non, j'ai été un disorthographique. – Ah oui ? – Terrifiant. Mais ça m'a pas empêché de commencer à écrire à l'âge où je ne savais pas du tout écrire. Mais maintenant, oui, oui. Je travaille avec un dictionnaire ouvert, en permanence, sur mon bureau, depuis 40 ans. – Bon, d'accord. – Une chose me rassure énormément, et devrait aussi vous rassurer, Benoît Daniel, c'est que si on lit attentivement Anne Sylvestre, on s'aperçoit que, bien sûr, les fautes d'orthographe, c'est terrible, elle a une très belle expression, les participes passés accordés au fil barbelé. Les chansons que vous avez écrites. – Ah ! – Oui. – C'est épouvantable, ça. – Ah oui, non, oui. – Mais on peut… – Oui, voilà, écrites-teux. – Oui, oui. – Ou alors, je me suis permis. – Mais quelle indulgence, quelle indulgence, Anne. – Oui, j'ai une indulgence. – Mais oui, et une tendresse même. Pour des mots comme celui-ci, par exemple, gâteau, 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 avec un accent circonflègue, ce serait pas mal aussi. – Voilà, pourquoi pas, c'est joli. – On pourrait lui rajouter un chapeau à gâteau. – C'est comme bateau aussi. – L'échalote prend combien de thé, Pénac ? – Les ? – L'échalote. – L'échalote, j'en mettrai un. Parce que je suis, instinctivement, j'en mettrai deux. Donc je n'en mets qu'un. Je sais que je suis orthographique. – C'est pas mal, bien vu. Les doubles lettres sont la principale difficulté du français. Ça, c'est… – Oui, oui, c'est beau. – Ce que vous semblez dire, Anne-Sylvay, c'est que la seule excuse que l'on peut trouver au faute d'orthographe, c'est de réenchanter un peu la langue. C'est de nous apporter un peu de poésie et de fantaisie. – Oui, puis ça dépend aussi de comment on aime la personne. – Qui les fait. – Qui les commet. – Il y a des choses qu'on pardonne. – Que vous évoque ce mot, Edredon ? – Oh là là. – C'était très lourd, c'était très chaud. Quand on allait chez une vieille cousine et que la maison était humide à mourir, c'était épouvantable. Déjà, il fallait sauter sur le lit. Puis on nous mettait deux ou trois Edredons, qu'on appelait des plumons, d'ailleurs. Pour avoir chaud, mais ça ne donnait pas chaud, finalement. Non, non, je suis une adepte de la couette, heureusement. Mais le mot Edredon est beaucoup plus joli que couette. – On continue du côté des mots. Vous aimez bien les tordres également, tordre les mots. Par exemple, le tire-bouchon devient chez vous, Timothée de Fontbelle ? – Ah oui, un birre-touchon, oui. – Un birre-touchon, bien sûr. – Le birre-touchon, c'est quand même formidable. – Un birre-touchon. – On pourrait peut-être breveter le birre-touchon, non ? – Et une mamotte-quinute, aussi. Enfin bon, il y a tout. Réopold, Sébastomur, ça c'est le… – Ah oui, c'est la station de métro. On va acheter des birre-touchons. – Oui, c'est ça. – Et Daniel Pénac, au lieu de rigoler, est-ce que vous connaissez le verbe débarouler ? – Ah, débarouler, oui. – Ah, que veut dire débarouler ? – Mais oui, c'est ça, mais oui. – C'est quand vous débarquez, quand vous venez, vous vous imposez à tirer à la maison sans que je vous ai invité à vous débarouler. – Oui, il y a toujours quelque chose. – Mais on m'a reproché ce mot. – On m'a reproché ce mot, on m'a reproché ce mot. – On m'a reproché ce mot, c'est vrai. – Oui, j'ai dit, on n'a même pas besoin de savoir. Ça existe. – Forger des mots, c'est pour vous une façon de réinventer le réel, de prendre une revanche sur un code très, très figé. – Oh non, je n'ai jamais ressenti ça. – S'amuser ? – Non, j'aime les mots depuis toujours. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne savais pas ce que je ferais, mais ce serait avec les mots. Donc, ce qui m'a le plus amusé dans ce petit volume, c'est surtout d'aller chercher ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire Améthyste, par exemple. – Ah oui, l'Améthyste. – Il y a tout un monde, et Parvan aussi, enfin des choses, des mots rares, puis d'autres aussi qui ont l'air tout simples, et j'aime bien les… – Le capodastre. – Ah ben oui, c'est ça. – Le capodastre qui vous a tant servi. – Et alors, vous avez remarqué qu'il y a des mots qu'Anne préfère à d'autres. Et ça, je trouve ça succulent. Par exemple, la crique, c'est pas mal, mais la calanque, c'est mieux. – C'est mieux, écrivez-vous. – Ah ben oui, bien sûr. – C'est la crique, vous croque, la calanque. – L'odeur, l'odeur, c'est pas terrible, ça sent mauvais. – Oui. – Qu'est-ce que vous préférez ? – Le parfum, bien sûr. – Avec ce U-M à la fin, c'est un parfum. – Ah oui, c'est étrange. – Parfum, ça se prononce un peu différemment du parfum. – C'est pas la fin du monde, c'est le parfum. – Non, c'est la fin, ah ben ça encore, oui. – Je pense qu'on peut prendre n'importe quel mot, finalement, et puis voir ce qu'il y a dedans, et aller… – C'est intéressant aussi de voir, de regarder les lettres qui sont là-dedans. – Les lettres, oui. – Oui. – Il y a un mot que vous n'aimez pas, Anne-Sylvestre, vous l'écrivez, c'est le mot « candidat ». – Ah, c'est pas que je l'aime pas ? – Ah, ce mot-ci n'est pas un des miens, écrivez-vous. – Ah, mais c'était une histoire. – Il a beaucoup déçu, quoi. – Ah, mais non, mais c'était pas… Oui, mais c'est une histoire. Mais alors, oui, c'est trop long, je peux pas le lire, mais c'était juste… – Un de mes profs, une des dominicaines chez qui j'ai étudié, avait… C'était une… Elle était très improbable, cette femme, elle nous disait toujours « en fait tout de même quoi ? » Elle montait sur ses grands chevaux. Et puis, elle avait… Elle nous a raconté un jour qu'avec ses frères, quand elle était enfant, ils avaient un jeu, ils se cachaient et ils sautaient sur l'autre qui me passait devant en disant « candidat ». J'ai jamais su pourquoi. Mais ça m'amusait tellement de voir cette immense bonne sœur très sévère tout d'un coup raconter qu'avec ses frères, j'étais candidat. Voilà, c'est pour ça, c'est tout, des fois. – Il y a dans ce livre que vous l'avez dit, comme une boîte de chocolat, de temps en temps, on tombe sur la mère, on tombe sur les frères, trop tôt disparus, on tombe sur une sœur, marichet, grande romancière, dont on aimerait bien d'ailleurs qu'elle continue à écrire. – Ah ben oui, vous savez, il faudrait aller la chercher. – Si vous voulez. – Pas toujours lui parler des mêmes choses, à savoir Barbara et la collaboration, on pourrait lui parler aussi de ce qu'elle écrit. – Oui. – Il y a un mot tout de même que je n'ai pas vu. – OK. – Père ou papa. – Ah bon ? – Ben, je ne sais pas exprès. – Si, j'ai dû en parler. – Si, si. – Et alors ? – Ce n'est pas un oubli. – Coquelicot, qu'est-ce qu'il évoque ce mot, coquelicot, sublime mot et fleur magnifique ? – Alors, ça évoque exactement ce que c'est, c'est-à-dire une fleur rouge avec laquelle on faisait des poupées, en rabattant les jupes et en mettant... Ça veut dire un champ, ça veut dire les champs où on se roule, où on débaroule. – Elle est débaroulée dans le coquelicot. Vous avez le bleu de Miro et le rouge d'Anne Sylvestre et de ses coquelicots dans la collection Point Seuil, la collection de Philippe Delerme, le goût des mots. – Sous-titrage Société Radio-Canada